Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo trépied comme ceci comme cela et comme j'ai vraiment pas envie de la monter elle est en MP4 et ça sera un seul et même rush sans petit cut au milieu tout ça tout ça avec des cheveux qui me viennent dans la gueule Aujourd'hui on va parler du smart connector qui est censé arriver sur les iPhone 7 vous avez peut-être vu les photos etc sur internet où vous avez votre iPhone 7 avec plus de port jack, juste un port lightning en bas, un ou deux haut parleurs alors on ne sait pas trop si ça sera des haut parleurs stéréo ou si on aura juste un haut parleur un petit peu plus gros comme actuellement et sur la plupart des photos en plus des doubles caméras en haut il y a les trois petits points du port smart connector alors ce smart connector vous l'avez déjà vu avec l'iPad c'est le petit truc qu'il y a ici ces trois petits points je ne sais pas si vous les voyez je les mets au niveau de ma gueule comme ça la mise au point se fera peut-être mieux ces trois petits points là qui permettent de connecter des accessoires à votre iPad de type clavier par exemple et d'alimenter directement le clavier et de faire passer l'alimentation au clavier par ces petits trucs c'est l'iPad qui alimente le clavier, le clavier envoie les informations à l'iPad etc tout le monde est content, tout le monde travaille en synergie, c'est magnifique récemment Logitech a sorti une station de recharge pour iPad qui utilise ces trois petits points en fait c'est juste un dock et vous venez poser votre iPad dedans, clac la recharge s'effectue par ces trois petits points là je ne sais pas du tout si la recharge est efficace par ces trois petits points si vous le savez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je sais qu'on peut envoyer du 2,4A à part le port lightning est-ce qu'on peut envoyer autant par le smart connector puisqu'à la base c'est quand même prévu pour des claviers et des accessoires donc la recharge est peut-être plus longue mais pourquoi du coup on mettrait un smart connector sur les iPhone 7 et bien tout simplement pour la recharge on ne l'avait pas vu venir, on ne savait pas trop à quoi il servait ce port smart connector Apple nous avait dit c'est juste pour des accessoires et maintenant on voit qu'on peut recharger des iPads avec ce truc là c'était pas trop bien, c'était pas magnifique du coup, tous ceux qui avaient peur, moi inclus que Apple dégage le port jack qui vous permet donc de brancher vos écouteurs etc au profit d'un seul et unique port lightning mais du coup on écoute de la musique on branche le casque sur son port lightning mais comment on fait pour recharger en même temps quand j'utilise mon casque que quand je fais des trajets en avion par exemple quand j'ai 10 heures d'avion et bien j'ai envie de pouvoir et recharger mon iPhone et écouter de la musique en même temps ça devenait un petit peu compliqué du coup on voit l'opportunité de pouvoir recharger son iPhone avec un sans contact à la Apple passant par le smart connector c'est ni plus ni moins qu'un MagSafe adapté à la taille d'un iPhone il ne faut pas se leurrer le MagSafe c'était le petit port aimanté des MacBooks etc où vous faisiez « ping » et du coup votre MacBook ne tombait pas par terre quand vous preniez les pieds dans le câble c'était quand même pratique c'est donc un MagSafe adapté à la taille d'un iPhone et on aura vraisemblablement des petits chargeurs je ne sais pas comment, peut-être tout plat qui viendront se coller directement sur votre téléphone vous aurez juste à approcher votre téléphone du câble et clac ça vient se coller dessus un petit peu comme le chargeur à induction de l'Apple Watch un petit peu la même idée en fait et du coup le port Lightning serait lui toujours disponible pour effectuer, pour faire passer des signaux quels qu'ils soient en l'occurrence de l'audio ça, ça serait plutôt pas mal mais 10 wagons allons encore un petit peu plus loin ça serait vraiment trop bien qu'il y ait un petit port smart connector qui permette la recharge pourquoi ? parce que si vous avez des coques battery type Mofi etc vous savez que c'est, j'aime bien mais je trouve le tarif juste démesuré par rapport à une petite batterie que vous allez garder toujours dans votre centre qui vaut 11€ je vous invite à taper la batterie que tout le monde devrait avoir dans son sac dans le champ de recharge du site ou batterie et c'est une petite enquête Astro E1 ça vaut 11€ c'est juste génial bref les coques batterie que vous mettez sur votre iPhone et bien elles sont obligées d'être plus longues en bas elles agrandissent vachement le téléphone elles l'épaississent évidemment mais elles l'allongent aussi parce que bien en bas il faut la place pour faire passer le câble et le câble Lightning qui va revenir dans le téléphone pour le charger donc ça fait que ça rallonge ça fait que ça réépaissit au bout c'est chiant si le port de connexion il est à l'arrière il suffira juste d'avoir une coque batterie qui est juste plus épaisse de la même dimension exactement que votre iPhone et clac ça se fera en sans fil en sans contact en tout cas sur le port Smart Connector à l'arrière de votre iPhone 10 wagons allons encore plus loin imaginez un support de voiture un support GPS et vous venez juste poser votre téléphone dessus vous n'avez pas tiré un câble etc votre support est déjà alimenté via l'allume-sigre il y a une prise qui est toujours là et vous avez juste à poser votre téléphone dessus clic vous serrez et hop votre iPhone se recharge automatiquement encore une fois je ne sais pas trop si la recharge est vraiment aussi efficace qu'avec du Lightning allons encore plus loin et là je vends une idée à un million de dollars vous faites un support GPS avec dans la petite ventouse ou même un petit peu plus large on s'en fout à la limite des petits panneaux solaires le support GPS il est toujours fixé à votre pare-brise donc il capte toujours du soleil du moment où le soleil se lève au moment où le soleil se couche c'est juste parfait vous intégrez une petite batterie dans le machin le pied qui vient sur votre iPhone ou même à l'arrière de la coque de l'iPhone on s'en fout vous mettez de la batterie où vous voulez un petit panneau solaire et ça fait que vous avez sans fil un support qui a une batterie intégrée qui se recharge tout seul vous n'avez même pas il pensez vous posez votre téléphone dessus clac dès que vous avez besoin de faire un trajet et il se recharge parce qu'il y a toujours de la batterie dans votre machin c'est pas génial ça ? vous en voulez du Kickstarter pour effectuer la recharge qui ne serait plus possible si on passe en tout numérique par le port lightning pour la partie audio c'est un petit peu en fait le port jack il fait un peu chier tout le monde pourquoi ? pourquoi est-ce qu'ils veulent le sortir ? tous les constructeurs veulent le sortir parce que c'est le seul port qui sert qu'à faire un seul truc et c'est le seul port qui est encore analogique tout est numérique tous nos téléphones font plusieurs trucs en même temps et on arrive avec du lightning et du USB-C qui font plusieurs trucs en même temps qui apportent de la recharge qui savent transmettre des flux vidéo, audio ce que vous voulez et on est obligé de faire sur les cartes mères encore un putain de port jack qui est analogique qui sert juste qu'à ça qu'à se faire sortir de l'audio donc ça serait plus pratique pour tout le monde si on avait un seul port unique qui fait tout passer l'audio, la recharge la vidéo, les images, etc et d'avoir dans le cas présent d'Apple un smart connector derrière pour venir récupérer l'alimentation dans le cas où on utilise déjà l'audio plus loin encore on pourrait peut-être même avoir quand vous mettez votre casque, etc des trucs que vous allez brancher à lightning et des petits capteurs de température des petits capteurs de rythme cardiaque, etc pour tout le temps où vous écoutez votre musique et bien en plus votre casque fait tracker de santé et va venir remplir votre application de la température prise à vos oreilles donc fiable et de votre rythme cardiaque prise à vos oreilles donc fiable aussi et ça, ça serait top je ne vais pas plus loin c'était déjà pas mal long mais pour une reprise c'est plutôt pas mal fait c'est pas une reprise vous n'attendez pas parce qu'il y a des vidéos comme ça tous les jours c'est juste que là j'ai plein de jus de fruits dans le sang donc c'est trop bien je vous fais des gros bisous je vous laisse avec les commentaires si vous avez plein de choses à dire si j'ai loupé des choses si j'ai mal expliqué certains trucs, etc si vous voyez d'autres possibilités mais je suis quand même assez fan de mon support GPS avec les panneaux solaires derrière et la batterie intégrée dedans où on viendrait juste poser le truc c'est quand même dingue, dingue, dingue si ça sort vous pourrez dire vous l'avez vu en premier sur locan.fr que j'avais eu l'idée avant tout le monde c'est maléfique je vous fais des gros bisous et à très vite passez une bonne fin de journée ciao ciao